On va continuer sur l'évaluation et la remédiation des fonctions cognitives. On est toutes les deux neuropsychologues. Je m'appelle Amélie Pavard, je suis neuropsychologue à PEPS, premiers épisodes psychotiques sur le pôle centre. Et moi, je suis Laura Bon, je suis neuropsychologue sur le centre source en réhabilitation et sur l'unité d'évaluation fonctionnelle qui se trouve à KDO. On ne savait pas trop quelles étaient vos connaissances en termes de fonctions cognitives. On est parti sur un modèle plutôt fonctionnel qui est celui du traitement de l'information puisque le fonctionnement cognitif, il est fortement relié à tout ce qui est perception sensorielle, mais également aux émotions. Typiquement, quand vous êtes confronté à une situation, comme c'est le cas aujourd'hui, en premier lieu, vous viennent des informations perceptives. Ici, des informations visuelles, mais également des informations auditives. Là, vous nous entendez parler, mais il peut y avoir également d'autres informations, par exemple, du toucher, là, si vous prenez des notes, etc. Et toutes ces informations qui sont plutôt automatisées, puisque ça ne vous demande pas de réfléchir consciemment à ces informations-là, c'est ce qu'on appelle, de manière un peu plus simplifiée, les fonctions instrumentales. Donc, les fonctions instrumentales qui seront comme le langage, les fonctions visuelles, les fonctions praxiques. Toutes ces informations, elles seront mises en lien et traitées au niveau de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont majoritairement traitées par le lobe frontal, que vous voyez ici. Donc, les fonctions exécutives, ce sont tous les processus cognitifs qui permettent de s'adapter à des situations qui sont nouvelles, qui sont complexes, pour lesquelles il n'existe pas encore de routine. Et elles permettent également de coordonner toutes les autres fonctions cognitives. On parle parfois de chef d'orchestre pour imager ce que sont les fonctions exécutives. Et donc, elles vont concerner tout ce qui est mécanisme d'inhibition, qui est la régulation du comportement, la flexibilité mentale, qui vont nous permettre de nous adapter à une nouvelle situation, de switcher d'une activité à une autre, la mise à jour, la planification, etc. L'attention est également une fonction cognitive qui est extrêmement importante, puisqu'elle nous permet d'avoir un niveau d'éveil suffisant pour se concentrer, soit dans le temps ou soit sur une information précise. Par exemple, si vous avez beaucoup de bruit autour de vous, vous allez devoir sélectionner, par exemple, la voix de votre interlocuteur pour bien comprendre ce qu'il se dit. Donc, l'attention, elle se décline en notion d'intensité ou de sélectivité. C'est grâce également à une intention qui sera, on va dire, correcte qu'on va pouvoir ensuite mémoriser tous les éléments de cette situation. Au niveau de la mémoire, on va faire la distinction entre la mémoire à court terme, qui va nous permettre de retenir quelques informations, puis ensuite de les oublier, la mémoire de travail, qui est plutôt un processus de mise à jour, et également la mémoire à long terme ou la mémoire épisodique. Toutes ces informations auxquelles vous allez être confrontés sont intégrées en mémoire, pas de manière unimodale ou intermodale, c'est-à-dire que vous n'allez pas retenir uniquement la vision de cette salle, mais tous ces éléments qui sont reliés les uns avec les autres, qui va pouvoir réaliser un souvenir. Une autre fonction cognitive qui est importante, c'est la cognition sociale. La cognition sociale, ce sont tous les processus cognitifs qui sont mobilisés en situation d'interaction sociale, donc quand on est avec d'autres personnes. Elle nous aide à comprendre les gens qui nous entourent et les interactions sociales dans un contexte donné. Cela comprend la reconnaissance des émotions, la théorie de l'esprit, donc comprendre l'intention de l'autre, et également le style d'attribution, donc à qui ou à quoi on peut attribuer la responsabilité d'un événement. Ici, on vous a mis un extrait d'un livret qui s'appelle « Les trousses cerveaux ». Il existe différentes trousses cerveaux. Certaines sont à destination des enfants, des adolescents, d'autres pour les jeunes adultes entre 18 et 25 ans, également pour les proches aidants et pour les cliniciens. Dans ce livret, vous avez une représentation schématique du cerveau, donc ici, le lobe frontal, pariétal, temporal, occipital, avec toutes les fonctions cognitives qui sont traitées par chacun de ces lobes. Et vous avez une définition de chacun de ces processus cognitifs que vous pourrez retrouver. Dans chacun de ces livrets, vous allez également avoir des situations cliniques où on va vous exposer une difficulté rencontrée par une personne qui va pouvoir vous mettre sur la voie d'une altération d'un processus cognitif en particulier. Et ça va vous donner également quelques astuces pour remédier, pour contourner les difficultés liées à ce processus cognitif. Alors, c'est important d'évaluer les fonctions cognitives, notamment en psychiatrie, puisqu'il existe plein de répercussions fonctionnelles en cas d'altération des fonctions cognitives. En ce qui concerne, par exemple, les loisirs, si on a des difficultés, par exemple, de mémoire de travail, de mettre à jour les informations, on aura des freins pour suivre un film, pour lire un livre, parce qu'on ne saura plus où on en est de l'histoire. Au niveau également social, au niveau des activités de la vie quotidienne, du travail, de l'acquisition de compétences, de l'estime de soi. Donc, ça peut vraiment avoir un impact dans tous les domaines de notre quotidien. Oui, finalement, pourquoi est-ce qu'on parle de cognition aujourd'hui ? C'est parce qu'en psychiatrie, on retrouve de nombreuses atteintes au niveau de la cognition. Et donc, je vais vous parler un petit peu des profils types d'atteintes qu'on peut retrouver en fonction des pathologies. Donc, déjà, de manière générale, le profil cognitif typique qu'on va retrouver, ça va refléter souvent une altération frontale qui va alterner soit les processus exécutifs, comme disait Amélie, soit la cognition sociale. Donc, effectivement, pas mal d'actions qui sont gérées par le lobe frontal. Plus spécifiquement, si on rentre pathologie par pathologie, dans la schizophrénie, il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées aux troubles cognitifs dans la schizophrénie. Mais il y a notamment cette revue de Pinkham et All en 2014 qui traite des atteintes de la cognition sociale qui sont retrouvées dans cette pathologie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des atteintes globales qui vont toucher vraiment à tous les domaines de la cognition. Donc là, neurocognition, mémoire, attention, etc. Également la cognition sociale. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a un impact fonctionnel important au niveau des troubles de la cognition sociale. Donc, impact fonctionnel, ça veut dire que dans le quotidien, ça va vraiment avoir un impact important dans leur quotidien. Donc, que ce soit au niveau du travail, au niveau de leur vie sociale ou au niveau de leur vie quotidienne, tout simplement. Si on s'intéresse un petit peu plus aux TSA, il y a une méta-analyse de Oliver Eall en 2020 qui compare les atteintes de la cognition sociale qu'on retrouve dans les troubles du spectre de la schizophrénie et dans les TSA. Leur hypothèse de base, c'était qu'il y allait avoir plus d'atteintes des processus émotionnels dans les TSA, mais qu'au niveau de la théorie de l'esprit, donc théorie de l'esprit, c'est tout ce qui est se mettre à la place de l'autre, il y aurait un même niveau d'atteinte pour les troubles du spectre de l'autisme et les troubles du spectre de la schizophrénie. En conclusion de cette méta-analyse, finalement, il y a un même niveau d'atteinte dans les deux troubles concernant la cognition sociale, donc finalement, quels que soient les processus. Voilà, donc c'est assez intéressant. On voit que c'est des troubles qui sont quand même différents, mais au niveau de la cognition sociale, on retrouve des atteintes qui sont finalement assez similaires. Ensuite, si on s'intéresse aux troubles de la personnalité borderline, ici encore deux études un petit peu moins récentes. Voilà, Philippe Seine en 2006, qui met en évidence le fait qu'on retrouve des difficultés attentionnelles, exécutives, avec notamment une impulsivité. Encore une fois, toujours des troubles de la cognition sociale, avec plus spécifiquement une atteinte au niveau du style attributionnel. Comme disait Amélie, et puis comme ça a été dit dans l'intervention précédente, ça va être la manière dont on va finalement expliquer une situation, qui on va considérer responsable d'une situation, etc. Et puis, il y a une méta-analyse de 2004 qui retrouve les mêmes difficultés. Donc, ça montre que c'est bien retrouvé dans différentes études et que c'est vraiment fréquent. Mais en plus de ces atteintes-là, on retrouve des atteintes en mémoire de travail, donc capacité à manipuler un stimulus qui serait resté en mémoire. Donc voilà, là, on voit qu'il y a un profil cognitif qui va être fortement lié au tableau clinique et on voit que les troubles cognitifs, ils sont présents dans vraiment un nombre important de troubles, d'où l'intérêt et l'importance de les prendre en compte. Je repasse la parole à Amélie. Voilà, donc il est vraiment très important en psychiatrie de pouvoir évaluer ses fonctions cognitives, puisqu'on considère que chez les personnes qui ont des difficultés psychiatriques, plus de 80 % d'entre elles connaissent des altérations cognitives. Donc, où faire des bilans ? Généralement, il y a des neuropsychologues dans quasiment toutes les structures hospitalières maintenant en psychiatrie, également dans le médico-social. Il y a des neuropsychologues dans des dispositifs spécialisés, en consultation mémoire, dans les centres de réhabilitation psychosociale, etc., où vous pouvez également orienter en libéral. Alors, on ne peut pas proposer un bilan neuropsychologique à n'importe quel moment à la personne. Il faut que le traitement médicamenteux, il soit au minimum stabilisé. Donc, vous savez, par exemple, que pour les antidépresseurs, ça va mettre un petit peu de temps vraiment à faire effet. Donc, on ne va pas pouvoir proposer un bilan neuropsychologique tout de suite, parce que l'humeur va pouvoir altérer sur le fonctionnement cognitif, par exemple. Il faut également que la personne soit un minimum stabilisée sur le plan psychiatrique et addictif. Alors, c'est-à-dire que si la personne, elle est vraiment complètement parasitée, qu'elle a des hallucinations acoustico-verbales qui sont vraiment très invalidantes, peut-être qu'au niveau du bilan neuropsychologique, nous, ce qu'on va voir, c'est que le test d'attention, il n'est pas… Enfin, il y a des difficultés, mais qui ne seront pas relatives finalement à un déficit attentionnel, mais plutôt à des symptômes qui sont encore trop bruyants. Donc, c'est pour ça que c'est relatif. Bien sûr, les personnes ne doivent pas être complètement stabilisées pour passer à un bilan neuropsychique, mais il ne faut pas que le symptôme soit trop invalidant. Pareil pour l'addiction. Si la personne, elle fume encore un peu de cannabis, ce n'est pas très grave, mais si elle est complètement alcoolisée au moment du bilan, ça ne sert à rien de faire le bilan à ce moment-là. Dans l'idéal, il faudrait que la personne puisse présenter une plainte ou une demande au niveau cognitif, ou en tout cas qu'elle soit d'accord, bien sûr, pour passer le bilan neuropsychologique. Alors, on peut faire des bilans neuropsychiques, mais on apprécie toujours que vous puissiez nous le dire à l'avance si la personne ne parle pas, si elle est analphabète, si elle ne sait pas lire, si elle ne sait pas parler français. Donc, on aura des tests qu'on pourra utiliser en alternative, maintenant, ça va nous demander peut-être un peu de préparation, parce que c'est un peu moins classique pour nous, donc c'est bien de le préciser lors de l'indication. Si un bilan a déjà été effectué dans le passé, puisqu'on a ce qu'on appelle un effet test-retest. Donc, si par exemple, on va demander à la personne de mémoriser toute une liste de mots qu'on va lui faire répéter beaucoup de fois, si on va lui demander à nouveau mémoriser cette même liste de mots, peut-être que la fois d'après, on aura l'impression que les performances cognitives se seront améliorées, alors que c'est simplement un effet de mémoire. Donc, voilà, c'est bien aussi qu'on soit au courant si un bilan a déjà été effectué. Généralement, on n'a mis même pas de bilan neuropsy s'il y a inférieur à six mois. Normalement, c'est même à deux ans, à peu près. Donc, voilà, toujours à cause de cet effet test-retest. Après, pourquoi est-ce qu'on a besoin de refaire un bilan neuropsy ? Voilà, des fois, ça s'argumente, mais il faut qu'on comprenne un peu pourquoi. Préciser aussi s'il y a une suspicion de déficit intellectuel ou s'il y a une déficience intellectuelle avérée. Et pareil, s'il y a un trouble sensoriel, si la personne, elle est sourde, si elle est muette, enfin, si elle est aveugle. Bref, en tout cas, c'est possible, mais c'est bien qu'on puisse être au courant avant pour pouvoir adapter les tests. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui impactent les performances cognitives, tout ce qui est traitement médicamenteux, les symptômes, l'anxiété, le manque de sommeil, les traumas, l'alcool, les toxiques, la dépression. Les tests, ils comportent beaucoup de biais culturels. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'un bilan neuropsy, c'est quelque chose qui dure longtemps. Pour le patient, ça va être plusieurs heures d'investissement. Parfois, ça rappelle aussi la scolarité et certains échecs scolaires. Donc, voilà, c'est vraiment important que la personne puisse quand même être en état le mieux possible pour faire ce bilan neuropsy. Alors, les intérêts du bilan neuropsychologique, déjà, c'est pouvoir d'associer la prise en compte de la plainte et l'évaluation objective par des tests. Typiquement, il y a une personne qui peut nous dire, voilà, j'ai des problèmes de mémoire, je n'arrive pas à mémoriser mes cours, quand je suis à la fac, ça ne va pas, etc. Et finalement, ce qu'elle observe, c'est un peu le résultat. Elle n'arrive pas à mémoriser, mais les tests vont pouvoir nous dire si c'est effectivement un problème de mémoire ou plus de concentration. Si la personne, en effet, n'est pas concentrée au moment où elle révise, elle ne peut pas mémoriser. C'est la possibilité de voir également s'il y a des troubles métacognitifs. Donc, la métacognition, c'est le regard qu'on porte sur soi-même. Et bien souvent, en psychiatrie, on se rend compte que les personnes, elles ont une plainte en neurocognition, donc plutôt en mémoire, concentration, etc., qui finalement, on peut observer des difficultés, mais parfois pas si intenses que ce que la personne voit. Par contre, souvent, elle a peu de plaintes au niveau de la cognition sociale, alors qu'on l'a vu avec Laura, c'est un des domaines qui est le plus fréquemment altéré. L'intérêt au niveau de la prise en charge, c'est de comprendre les difficultés fonctionnelles du patient, de pouvoir disposer des données objectives sur son fonctionnement cognitif, pouvoir mesurer l'évolution de la prise en charge. En ça, ça peut être intéressant de proposer un bilan neuropsy à l'entrée dans le service, mais aussi quand la personne part pour vraiment voir ce qui a pu évoluer. Mettre en valeur les ressources et les mécanismes compensatoires de la personne. Vraiment pouvoir proposer ensuite des outils qui sont plus adaptés à sa situation. Et enfin, ça va permettre à la personne de se saisir de ses possibilités, de ses ressources, parfois de prendre conscience de ses limites aussi et de se saisir de son projet. Alors, comment ça fonctionne ? Généralement, on fait une première rencontre avec le patient dans un entretien qui va durer à peu près une heure, une heure et demie, qui va consister en un recueil des ressources, des difficultés cognitives, recueillir également des données somatiques et des éléments d'anamnèse. Le but ici est de confirmer l'indication et d'orienter le bilan. On va plutôt choisir tel ou tel test aussi en fonction de la demande du patient et de son profil. Ensuite, on va avoir un bilan qui est plus neurocognitif et de cognition sociale et une restitution orale, donc en présence de l'usager et souvent également de membres de l'équipe. On va pouvoir revenir sur les résultats des tests, faire des interprétations, en discuter avec le patient et pouvoir proposer différents aménagements. Cette restitution orale est souvent suivie d'une restitution écrite, donc un compte-rendu qu'on va transmettre au patient et à l'équipe. Donc en tout, en bilan neuropsychologique, on est entre 4 et 6 heures à peu près entre ces différents temps. Maintenant, on va vous parler un petit peu de remédiation cognitive ou de remédiation des fonctions cognitives. On a vu qu'il y avait beaucoup de troubles de la cognition dans les troubles psychiques. Qu'est-ce qu'on peut en faire finalement ? On peut faire de la remédiation cognitive. Donc là, il va y avoir une partie un petit peu, si on peut dire, théorique où on va parler un peu de remédiation cognitive et à la fin, on a prévu si on a le temps et si ça fonctionne. Une petite sorte de caout pour vous montrer certains programmes qui existent. Alors, voilà. Déjà, pour commencer, on avait préparé une petite vidéo issue d'un concours qui a été proposé par le Centre de ressources il y a quelques années et où du coup, des personnes se sont attachées à faire des vidéos pour décrire ce que c'était la remédiation cognitive. La remédiation cognitive. Vous avez sûrement des annuels pour compter à ce genre et pourquoi vous allez vous vous sentir concernés par ce genre ? C'est parce que cette année est le plus gentil et vous pouvez vous servir à vous, comme à votre entourage. Mais alors, qu'est-ce que la remédiation cognitive ? C'est-à-dire, c'est une technique d'entraînement permettant des personnes de s'amoriser de développement de stratégie et d'améliorer leur difficulté d'adaptation et d'autonomie, qu'elle soit de naissance ou qu'elle soit d'une maladie ou d'un accident. Elle s'adapte à la remédiation de chaque personne à leur objectif et rendant ainsi acteur de leur accompagnement. Si vous pensez qu'elle s'intéresse à quel type de personne on va vous aider et on est sympa ? Elle peut vous concerner vous si vous présentez des difficultés liées aux dysfoncements de votre cerveau et que cela a des repercussions sur votre vie de tous les jours. Et elle peut également concerner différentes personnes ayant une maladie comme par exemple la schizophrénie, de la popularité, autisme ou encore des personnes ayant été victimes dans l'exemple. Nous allons vous expliquer comment cela marche au travers d'un exemple. Alors, on est au cas d'une personne psychophrénie qui présente des difficultés dans ses interactions avec elle. Elle a du mal à reconnaître du bon au son ce qui la gêne dans son petit temps pour comprendre les enfants contre les personnes. Au moment, la réconciliation politique pourrait-elle être utile à cette personne ? Dans ce cas, la remédiation consistera à proposer différents exercices en disant par exemple des vidéos ou des mises en situation des photographes pour aider à développer ses compétences en connaissant des vidéos. Voilà, je suis allée un peu vite, mais en gros, c'était un concours dans lequel il fallait créer des supports pour expliquer rapidement et de manière un peu didactique ce qu'était la remédiation cognitive et la vidéo qu'on vous a montrée. Donc, c'était les deux personnes qui ont remporté ce concours-là. Donc, voilà, un peu plus classiquement ou sobrement, la remédiation cognitive, ça se définit comme un ensemble d'outils de rééducation qui vont être destinés à restaurer finalement les fonctions cognitives défaillantes. Bon, on les a déjà détaillées tout à l'heure, ou bien compenser les conséquences de ces déficits. L'idée, c'est que dans la remédiation cognitive, on va vraiment être à la recherche d'effets durables dans le temps, donc qu'ils ne soient pas juste l'effet de la remédiation sur le moment, mais qui durent bien dans le temps et généralisables. L'idée, c'est qu'une personne ne va pas s'améliorer dans les exercices qu'on propose en séance, il faut que ça puisse se généraliser à sa vie quotidienne et qu'elle puisse appliquer les stratégies qu'elle a apprises pour sa vie à elle. Il y a beaucoup d'études dernièrement qui se sont intéressées aux facteurs de réponse à la remédiation cognitive, c'est-à-dire aux facteurs qui vont faire que ça va peut-être mieux marcher avec une personne qu'avec une autre. Ce qui ressort de ces études et notamment d'une revue de littérature de Vita et Eul en 2021, c'est que pour permettre de meilleurs bénéfices de la remédiation, il faudrait individualiser la prise en charge, c'est-à-dire vraiment bien l'adapter à chaque personne et à ses objectifs propres. Donc voilà, on va vous montrer des exercices tout à l'heure, pas faire des exercices à la chaîne sans réfléchir, mais vraiment choisir et sélectionner les exercices en fonction du projet et des attentes de la personne. Faire du lien avec la vie quotidienne, ça va dans le même sens, pouvoir proposer des applications de ce qu'on fait dans la vie quotidienne. S'inscrire dans un parcours de soins et ça va aussi avec le point suivant, c'est l'idée qu'une remédiation cognitive qui va être proposée toute seule sans autre thérapie, sans autre prise en charge derrière, ça va peut-être un petit peu moins fonctionner. Donc c'est important de bien relayer le travail qui est fait en remédiation cognitive avec d'autres acteurs de soins du patient. Et puis aussi, et ça rejoint ce que disait Amélie tout à l'heure, c'est bien se questionner sur la pertinence et le moment auquel on va proposer la remédiation cognitive. Voilà, si la personne elle est symptomatique, c'est peut-être pas forcément le moment. Si on a identifié des troubles cognitifs lors du bilan, mais que la personne elle ne s'en rend pas forcément compte et qu'elle n'en perçoit pas vraiment l'utilité, c'est peut-être pas non plus le moment quand même de proposer de la remédiation cognitive. Il faut peut-être mieux atteindre un moment où elle sera disposée et motivée pour faire ce travail-là. Parce que c'est pareil, on va l'évoquer, mais c'est assez coûteux en temps et en énergie pour les personnes. Donc il existe différents types de remédiation possibles. Donc sur le site du centre source, elles sont toutes détaillées si jamais vous avez envie d'aller voir. Ça, c'est effectivement un graphique qui est tiré du site. Il existe différents types de programmes. Donc ça peut être en format papier-crayon, ce qui va être le cas par exemple de CRT, plutôt papier-crayon. Vous avez aussi des formats informatiques. Donc ça, c'est tout ce qui va être RECOS. Et puis par exemple, GAIA et RC2S qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et vous pouvez avoir aussi des formats soit individuels, soit groupels. Donc soit un patientiel avec un thérapeute, soit un groupe de patients avec deux personnes qui sont formées. Ça peut être soit focalisé sur leur médiation cognitive, plutôt de la neurocognition ou de la cognition sociale. Voilà, là c'est encore pour vous montrer qu'il y a différents types de programmes qui peuvent exister. Ils peuvent être soit ciblés sur un domaine, par exemple être centrés sur leur médiation cognitive des émotions. Ça peut aussi être des programmes qu'on appelle globaux. Donc là, ça va recouvrir plusieurs domaines et on va pouvoir travailler par exemple à la fois la mémoire et la concentration. Ou bien des programmes qu'on va appeler large et où là, on va travailler plutôt sur à la fois la neurocognition et la cognition sociale. Donc là, c'est vraiment très large à différents domaines. Ça voilà, encore une fois, on ne peut pas trop rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais si ça vous intéresse, ils sont tous bien détaillés sur le site du Centre d'Ours et puis d'ailleurs peut-être sur d'autres sites également. Plus dans le détail, toujours dans les différents types qui peuvent exister. Voilà, on peut avoir soit, en fait, pour faire cette remédiation, on peut se baser sur différentes stratégies, soit une simulation générale où là, on va faire des exercices répétés et pas spécifiques. On va juste réentraîner les fonctions cognitives. Soit une substitution transfert où là, on va essayer de se servir de capacités alternatives. Par exemple, si on voit que la mémoire visuelle, ce que la mémoire verbale est défaillante, on va utiliser la mémoire visuelle. On va dire à la personne, je ne sais pas, de faire des post-it ou essayer de travailler sur cet autre type de mémoire. Après, on peut aussi utiliser l'apprentissage où on va là permettre au sujet de comprendre et de maîtriser les différentes étapes d'une chose qu'il souhaite faire avant de le mener au but qu'il a choisi. Et dans la littérature, il y a des études qui se sont intéressées à ces différents types de remédiation et à l'effet que ça pouvait avoir au niveau du cerveau. Donc là, c'est une étude qui compare une méthode de compensation où là, comme on disait, on va plutôt utiliser des stratégies pour pallier aux déficits qui sont présents versus une technique de remédiation basée sur la restauration où là, ça va être, comme je le disais, un exercice répété d'une fonction qui serait lésée. Et ce qu'on voit au niveau de l'activité cérébrale, c'est que la modalité qui est basée sur la compensation, elle semble favoriser l'activation de réseaux plus vastes. Dans les deux cas, les deux méthodes mobilisent des zones frontales, mais la modalité qui est basée sur la compensation va venir avoir des activations de réseaux un petit peu plus vastes. Donc voilà, ces deux méthodes, elles sont efficaces, mais finalement, on voit qu'au niveau de l'activité du cerveau, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Donc, on va maintenant parler de ce qui est de la pertinence de la remédiation en psychiatrie. Bon, ma pertinence, parce qu'on en a parlé au début, il y a beaucoup de troubles, donc forcément, ça va être pertinent de les traiter. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on a des atteintes cognitives qui vont être globales. Donc, on l'a vu, elles touchent à toutes les sphères de la cognition, que ce soit la neurocognition ou la cognition sociale. Non seulement, ces atteintes, elles sont globales, mais en plus, elles vont avoir un impact fonctionnel important. Il y a une étude qui montre que parmi tous les facteurs qui peuvent prédire un retour à la vie académique, après un épisode psychotique, finalement, c'est le facteur cognitif qui va avoir l'impact le plus important. Donc, on pourrait se dire que peut-être c'est les symptômes positifs premiers ou autres. Non, finalement, ce qui va impacter ce retour à la vie académique, c'est la cognition. Donc, voilà, comme quoi, c'est vraiment important de prendre en charge cette dimension-là. Et puis, bien sûr, les difficultés au niveau de l'insertion sociale et professionnelle. Ici, sur cette partie de l'écran, vous avez finalement les demandes de personnes qui sont suivies en centre de réhabilitation. Donc, c'est des personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères tout diagnostiques. Et on voit, finalement, leur satisfaction dans différents domaines et là où elles demandent de l'aide. Et on voit que ce qui ressort en premier lieu, c'est l'emploi et la formation qui, on vient de le voir, sont largement impactés par la cognition. En deuxième, vous avez le fonctionnement cognitif. Et puis, en quatrième, pardon, on voit qu'il y a les relations interpersonnelles qui sont largement influencées par la cognition sociale. finalement, on a des atteintes cognitives globales avec un impact fonctionnel majeur. Et en plus de ça, ça fait partie des demandes prioritaires des usagers. Et donc, c'est vraiment important de les prendre en charge. En ce qui concerne l'impact de la remédiation cognitive, ce qu'on voit maintenant dans les études, c'est qu'il y a un impact, un effet positif sur les fonctions cognitives travaillées. Donc, par exemple, une remédiation de la mémoire de travail va entraîner des effets positifs, par exemple, sur la mémoire de travail. On voit aussi qu'il y a des effets durables sur la cognition, mais aussi sur le fonctionnement. Donc, ça montre que ces effets, ils se généralisent aussi au fonctionnement des patients. Il y a quand même, voilà, effectivement, ça ne marche pas de la même manière chez tout le monde. Donc, les effets, ils peuvent varier en fonction des profils de personnes qui en bénéficient. D'où toutes les études, comme je le disais, sur les facteurs de réponse à la remédiation. Et on a encore peu d'informations sur les mécanismes de fonctionnement de la remédiation. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ça maintenant. Maintenant, on va vous montrer différents programmes. Je vais laisser la parole à Amélie. Oui, ça va aller si je m'entendais. Donc, comme on n'avait pas trop le temps de détailler les différents programmes de remédiation cognitif qui existent, on vous propose de travailler. Oui, en fait, c'est vrai. on vous propose de vous montrer deux programmes en particulier. Le programme RECOS, qui est un programme informatisé qui va permettre de remédier les fonctions neurocognitives, donc tout ce qui est vitesse de traitement, attention sélective, mémoire verbale, mémoire de travail, attention et mémoire visio-spatiale, et tout ce qui est fonctions exécutives, raisonnement, planification. Donc, ce programme, il est assez long parce qu'il a une durée de trois mois et demi environ avec généralement une première séance où on va vraiment définir les plaintes, les attentes de la personne, définir ensemble des objectifs, ce que la personne, elle aimerait que ça change dans sa vie, qu'est-ce qui la gêne actuellement, qu'elle aimerait que ça ne la gêne plus à la fin de ce programme. Il y a deux séances d'une heure par semaine avec un thérapeute et une séance à domicile pour généraliser les apprentissages sur le quotidien. Et généralement, ensuite, on fait quelques séances de suivi de plus en plus espacées. On va alterner avec des séances informatisées et des séances papier-crayon. Généralement, on commence par les séances papier-crayon pour vraiment définir ensemble les stratégies pour résoudre un problème. Et ensuite, on va les mettre en application sur les séances informatisées. et ainsi, la personne aura cette procédure de résolution de problème qu'elle pourra ensuite appliquer dans son quotidien. Voilà. Donc, on vous propose un petit k-out. Vous pouvez scanner le QR code qu'on vous a mis ici et on va vous proposer de faire quelques exercices sur ECO. C'est un exercice de la mémoire de travail, je crois qu'on va faire. Un exercice de mémoire de travail. Donc, voilà, on vous laisse vous connecter. Je le fais aussi comme ça, je vois. Pour ceux pour qui le QR code ne marcherait pas, vous avez le code de l'événement que vous pouvez copier ici aussi. En fonction de... C'est plus facile. Est-ce que vous arrivez à vous connecter ? Oui. Attends, on va mettre... Oui, on fait quelques secondes. Oui, c'est ça. C'est bon, vous êtes tous prêts ? OK. Non ? Alors, attends, deux secondes. C'est ça ? C'est bon ? OK, parfait. Donc, on va vous montrer une image. On va vous la laisser pendant quelques secondes et il faudra bien la mémoriser. Et ensuite, à partir du Wooklap, on vous demandera de la reconstituer. Voilà, donc, il s'agit d'un blason qui est composé de différents éléments. Donc, prenez bien le temps de la regarder. Voilà, maintenant, vous allez pouvoir essayer de répondre. Alors, du coup, vous voyez, vous avez différentes formes de blason sur le côté. Il faut essayer de retrouver quelle était la forme du blason. Est-ce que c'était en forme, voilà, de la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5 ? Tout le monde est rapide ? Parfait. Vous mettez tout ça ? Ah non, il n'y a pas de soucis. Vous hésitez entre la 2 ou la 5 ? Il manque, a priori, 10 personnes. Donc, pensez bien à mettre validé. À réponse 1 aussi. Il y a encore cinq personnes qui n'ont pas répondu. On attend un petit peu. Eh oui, mais c'est la faute aux retardataires. On va peut-être j'y aller. On va continuer. On fait la suivante. Normalement, ça te donnait la bonne réponse. Hop. Ah ouais, non, reviens en arrière. Et ici, si tu m'as raison. Et là, ici. Voilà. La réponse correcte, c'était bien la 5. Bravo. Alors maintenant, quelle était la composition du blason ? Donc, il était fractionné en différentes parties. OK, bon, on va peut-être y aller. Alors, réponse correcte. Et c'était la 4. vous étiez beaucoup à avoir répondu la 6. Ouais. On ne peut pas savoir quelle est la seule personne qui a bien répondu, mais félicitations. C'est Ludivine. Bravo. Bravo, Ludivine. OK, on continue. Hop, on va remettre. Donc voilà, sur le logiciel, ça se présente comme ça. Voilà, donc sur le logiciel, ça se présente de cette manière. Donc voilà, vous avez à chaque fois, par exemple ici, plusieurs couleurs qui sont disponibles. En bas de l'écran, vous voyez qu'il y a plusieurs répartitions du blason. Et puis du coup, la personne clique sur les éléments qu'elle pense être bons. Ça recrée le blason sur le côté. Donc, elle peut s'autocorriger de cette manière-là. Et puis ensuite, on a la réponse. voilà. Donc sur Ecos, il y a plusieurs niveaux de difficultés. Et donc, il va y avoir de plus en plus d'éléments à mémoriser sur le blason. Et il peut y avoir aussi un délai de réponse qui va faire en sorte qu'on va devoir répondre de plus en plus. et on vous propose. Ils veulent revoir le blason. Ils veulent revoir le blason. Oui, c'est vrai que c'est assez sympa. Ah oui. Bon. Il y a des petits contre-colis de chiffres chez nous aussi. Apparemment. C'était pour voir si vous suiviez bien, c'est ça. Donc, maintenant, on vous propose de vous montrer un peu à quoi ressemble le programme RC2S. Donc, le programme RC2S, c'est un programme qui traite de la cognition sociale. Donc, c'est également en individuel et informatisé. il y a deux séances d'une heure par semaine avec également une séance de tâches à domicile pour transférer les acquis sur le quotidien. Donc, dans le programme RC2S, vous avez différentes situations qui sont proposées. Donc, ici, c'est une situation où on travaille et quand on arrive le matin à notre travail, on est convoqué par notre patron. Donc, le patron, on va écouter un petit peu ce qu'il nous demande. pourquoi il nous convoque et on va avoir plusieurs choix de réponses. Donc, vous voyez ici sur cette photo, vous avez trois choix de réponses et en fonction de la réponse de l'usager, le patron, il va réagir différemment. Donc, on va pouvoir faire plein de scénarios à partir de ces différentes réponses. On va pouvoir rejouer plusieurs fois la situation pour voir aussi ce qui aurait changé si j'avais plutôt répondu ça ou ça. Et puis, voilà, c'est ce qu'on vous propose de faire tout de suite. Alors, vous pouvez déjà commencer à rejoindre le deuxième book club. Merci. 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 C'est celui-ci. Et puis, c'est tout. C'est bon ? Vous avez tous réussi à vous connecter ? Oui ? OK. Voilà. Donc, ici, le programme RC2S, il se présente de cette manière. Vous avez pas mal de séances informatisées qui sont proposées. Donc, une sortie de cinéma, une séance de shopping, des retrouvailles, etc. Et vous avez à chaque fois une petite description de la situation. Donc, ici, dans la situation qu'on va faire, on imagine qu'on s'appelle Tom, notre personnage, c'est Tom. On est employé depuis quelques mois dans une petite entreprise. Et un matin, alors que Tom arrive dans l'atelier, son patron le convoque d'un ton sec dans son bureau. C'est parti. Bonjour. Bon, vous savez pourquoi je vous convoque ? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur son état émotionnel, comme ça, là, oralement ? Est-ce qu'il a l'air heureux, votre patron ? Pas trop. À quoi vous le voyez ? Voilà. déjà, avant de répondre à la question, avec l'usager, on va essayer de voir tous les éléments du contexte, quelle est la posture du personnage, l'expression faciale, au niveau de la parole, le débit, le volume sonore, etc., qui vont nous mettre sur la voie qu'il n'a pas l'air très content. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on pourrait suggérer que c'est parce qu'on est arrivé un peu en retard, qu'on a un doute, ou qu'on demande à notre patron qu'il soit plus explicite ? Donc, du coup, on va attendre un petit peu pour remplir. Ok, on va donc demander… Donc, voilà, il y a plus de réponses pour demander au patron qu'il soit plus explicite. Donc, on va lui demander qu'il soit plus explicite avec nous. non, pas vraiment, mais vous allez sans doute me l'expliquer. Non, mais vous avez vu l'heure qu'il est, 9h30. 9h30, et ça fait trois fois ce mois-ci que vous arrivez à 9h30. J'ai l'idée compte de vous arriver puisque vous pointez. Et j'ai remarqué que parfois, vous partez même cinq minutes en avance. Alors, cinq minutes en avance, d'accord, et quand on arrive en retard, je suis désolé, mais ça ne va pas. Donc là, pareil, avec l'usager, on va essayer de réfléchir ensemble sur ce qui s'est passé, est-ce que ça a calmé le patron, est-ce qu'il est plus énervé au niveau du contenu, enfin voilà. Et du coup, on a la possibilité de soit lui présenter des excuses, de laisser notre patron nous faire des reproches, ou de dire à notre patron que ce n'est pas de notre faute si on est arrivé en retard. On peut, donc on lui présente des excuses, on le laisse nous faire des reproches, on lui dit que ce n'est pas de notre faute si on est arrivé en retard. Donc voilà, de toute façon, pareil, avec l'usager, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que ça peut avoir pour conséquence de choisir cette réponse-là, etc. Alors, vous avez choisi la réponse A. donc lui présenter des excuses. Écoutez, je suis vraiment désolé, ça ne sera plus un plus. Comme vous le savez, en ce moment, c'est compliqué pour l'entreprise, elle vous a mis trois fois en retard. c'est quoi le signe pour vos collègues ? Je demande à tout le monde de travailler dur tous les jours et vous, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que ça a fonctionné ? Pas trop. Bon, on va devoir s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé notre temps, mais voilà. On peut prendre cinq minutes de plus. Bon, alors on continue si vous voulez. Alors, on va vous demander comment on a un monde de questions limitées, donc il faut se connecter sur un nouveau bootlap. ou alors on le fait à l'oral après. Ouais, au pire. Ou alors on le fait à l'oral, comme ça, ça ira plus vite. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? On donne une raison à notre retard, on lui présente à nouveau nos excuses ou on fait remarquer que nos collègues arrivent parfois aussi en retard. Alors, levez la main pour le A. OK. pour le B. OK. Pour le C. OK. on choisit le A. Écoutez, si je peux vous expliquer, le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai des difficultés avec ma voiture. Ah, des problèmes de voiture. Ah ben ça, c'est original. Ouais, c'est pas très original, n'empêche que c'est la vérité. Je connais absolument rien en voiture et j'ai pas la possibilité d'aller chez le garagiste en ce moment parce que c'est beaucoup trop cher pour moi. Je sais, c'était pas vos affaires, mais c'est pour ça que j'ai du retard à répétition. Très bien. Mais écoutez, ce qui se passe avant ou après parler de votre vie, ça ne me concerne absolument pas. Alors, est-ce qu'il est toujours énervé ? Oui. Donc, on peut continuer à nous excuser, proposer à notre patron une solution pour être à l'heure ou dire que c'est pas parce que vous arrivez en retard que vous faites pas votre travail correctement. non ? Alors, levé de bras pour la A. OK. Pour la B. Et pour la C. Plus ou moins pour la C quand même. on va faire la C. je comprends, je suis pas le seul arrivé en retard. je vous expliquais que c'était pas ma faute et quand j'avais en retard, je fais quand même mon boulot, non ? Non mais attendez, on a des horaires ici. Si jamais tout le monde fait comme vous et arrive quand il veut, je fais quoi moi ? J'ai besoin d'avoir tout le monde à l'heure sur place. Alors, on l'a un peu plus énervé. Alors, on peut soit lui proposer une solution pour arriver à l'heure, nous excuser ou dire à notre patron qu'il devrait arrêter de s'en prendre à vous parce que vous partez aussi parfois plus tard. Alors, la A. OK. La B. Et la C. Il y a plus de monde pour la A. Je suis d'accord avec vous et en fait, bon, j'ai regardé les horaires de train et je me suis renseigné au niveau du prix. En fait, il y a un train qui passe dans une carpe pas très loin de chez moi et qui permettrait d'être à l'heure même en avance après. Je pense que ça fallait marcher. Bon, écoutez-moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez à l'heure le matin. Peu importe la solution que vous choisissez, vous avez deux semaines. Si pendant ces deux semaines, vous n'arrivez pas en retard, nous vous gardons dans l'entreprise. Sinon, nous devrons vous licencier. Il y a un problème. Je vais m'arranger. Numéro. Vous pouvez y aller. Voilà. Bon, en tout cas, là, on le fait assez rapidement mais vous imaginez qu'avec l'usager, du coup, on essaye de voir tous les éléments du contexte, quelles peuvent être les conséquences d'une phrase par rapport à une autre, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rejouer la scène plusieurs fois. Il va y avoir aussi des personnes qui vont avoir tendance à beaucoup s'excuser et on voit que finalement, ça ne marche pas forcément parce que dans cette situation, si on s'excuse beaucoup, ça énerve aussi le patron ou on va avoir tendance à lui rentrer un peu dedans. Il y a un des scénarios où on peut se faire licencier directement aussi. Mais en fait, ce n'est pas un danger. Ici, on joue. C'est un truc qui est faux. Donc, ça peut être bien pour s'entraîner. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. On va passer la dernière intervention sur le site code du CRR. Merci. Merci. C'est un truc. C'est un truc qui est un truc. Merci. 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 C'est un truc. Vous pouvez aller sur le site pour leur montrer votre structure, la description, les trucs comme ça. On peut laisser le site comme ça. Il est partagé. Et du coup, on est quand à partager et on met la limite. Et ça, on rejute. Parfait. Bien, parfait. Merci beaucoup. On en arrive à la dernière intervention. Elle porte sur la structuration du réseau de réhabilitation psychosociale en Auvergne et Ronald. Je ne vais pas me contenter de faire ça. Je vais aussi vous montrer un petit peu ce qu'on trouve sur le site web du Centre ressources de réhabilitation psychosociale. Et sur ce site, vous trouverez les centres de réhabilitation psychosociale. Je vous montrerai comment on accède aux différentes informations. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur ce site, vous allez trouver aussi beaucoup d'autres choses. Si vous circulez et que vous allez dans ce professionnalisé, vous trouverez les différentes formations, dont les formations en ligne et les webinaires, les diplômes d'université de toute la France. Si on clique là-dessus, vous voyez, vous avez une liste par thématique. Après, vous pouvez retourner au début en cliquant sur le logo en haut. Et vous pouvez rechercher aussi les colloques qui ont été filmés et trouver des interventions sur l'intégralité de ce qui a été fait dans différents colloques. Je ne sais pas si on prend celui-ci, Marseille, précarité, remédiation cognitive. Si vous cliquez dessus, vers la suite, vous avez une vidéo par intervention. Ça peut être intéressant pour vous, à la fois pour vous cultiver, pour approfondir un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui, puisque c'est tout sur la thématique de la réhabilitation psychosociale, de la remédiation cognitive. Ça peut être intéressant aussi pour vous donner des idées de thèses. N'hésitez pas à regarder. Vous voyez, les actes de colloque, il y en a plein. Ensuite, ce que je voulais spécialement vous montrer, c'était les centres de réhabilitation psychosociale. Là, si vous cliquez dessus et que vous allez dans Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez la carte des structures en Auvergne-Rhône-Alpes. On a commencé à travailler en 2009 environ. Le premier groupe de travail, c'était en 2009. Pour déterminer ce qui était fait à l'époque en réhabilitation psychosociale en région Rhône-Alpes, c'était avant Auvergne-Rhône-Alpes, c'était Rhône-Alpes. Le groupe de travail comprenait des médecins de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. On a fait une enquête auprès de tous les professionnels de santé de la région et on a vu qu'il y avait beaucoup d'insuffisance. Nous avons décidé collectivement, nous les experts et les tutelles, l'ARS au Rhône-Alpes à l'époque et au Rhône-Rhône-Alpes ultérieurement, de créer des structures. L'idée, c'était d'avoir une structuration en trois niveaux et de commencer par ce qu'on appelle des centres référents de réhabilitation psychosociale. Nous avions, pour certains d'entre nous, déjà des centres, mais qui n'étaient pas spécialement labellisés, qui n'étaient pas homogènes. Moi, j'avais créé un centre de réhabilitation psychosociale à Lyon 6e. Il y avait une structure qui existait à Grenoble. Il y avait une association qui faisait des choses un petit peu proches à Saint-Etienne. Et nous avons voulu homogénéiser tout ça sur la base d'un cahier des charges que nous avons contribué à rédiger avec l'ARS Ronalp au départ. Et ça a abouti à la labellisation de trois centres référents en 2013. L'idée, c'est qu'il y aurait sur le territoire des centres de proximité, des centres référents et un centre ressources. Et vous verrez que ce modèle, c'est celui qui a été repris ensuite sur toute la France. Donc, on a commencé par créer des centres référents qui avaient pour mission à la fois de voir des personnes qui avaient des troubles psychiques, envoyés par les secteurs de psychiatrie générale ou par les psychiatres libéraux, de faire une évaluation, de mettre à disposition les outils de soins, enfin tout ce que vous avez vu depuis ce matin, et puis de faire le lien avec tout le réseau médico-social du territoire de santé. Et à l'époque, on a fait trois grands territoires de santé, un sur l'Arcalpin à l'Est avec un centre référent à Grenoble, un au milieu avec un centre référent à Lyon. Ça, c'était le département du Rhône et de Lyon, principalement, et puis un à l'Ouest avec le centre référent de Saint-Étienne. Puis, on s'était dit que ces centres-là, ils couvraient un territoire qui était trop grand pour voir tous les patients qu'il serait nécessaire de voir et qu'on allait appuyer leur action pour la partie évaluation et soins de réhabilitation psychosociale par la création de centres de proximité. Les centres référents, ils ont été labellisés en 2013 et les centres de proximité en 2015. Les centres de proximité, ils sont plus petits. Ils n'ont que la mission d'évaluation et de soins, alors que les centres référents, ils ont encore une mission de formation et de diffusion des pratiques. Et puis, le troisième niveau dans cette organisation des soins, c'était le centre ressources, qui à l'époque était un centre ressources régional de réhabilitation psychosociale. Il y a eu un cahier des charges qui a été également réalisé en commun, un appel à candidature. Et c'est Lyon, c'est mon projet qui a remporté cet appel à candidature. Donc, on l'a créé, je crois que c'était en 2017, me semble-t-il. Je pourrais reprendre l'historique. Et l'idée de ce centre ressources, c'était à la fois d'homogénéiser les pratiques sur les trois centres référents, de diffuser plus largement la culture du rétablissement et de réhabilitation psychosociale avec la mise en place de formation, et de mettre en place également des actions scientifiques. Et c'était la création d'une cohorte qu'on a appelée Réabaz, qui a commencé en fait avant même que, oui, à peu près à ce moment-là, parce que ça a commencé, si je me souviens bien, le 3 janvier 2016. Donc, oui, ça devait être création en 2015, pardon, le centre ressources, puisque je vous ai dit avant. C'était un appel à candidature qu'on a dû rédiger en 2014, au début 2015. Et la décision, c'était 2015. Et on a lancé l'idée de la cohorte et on l'a créée. On a commencé à collecter des données le 3 janvier 2016. Vous voyez, c'est des choses qui ont maintenant 8, 9 ans. Donc, ce modèle-là, avec cette structuration, deux niveaux de centres soignants et un niveau de centres non-soignants de coordination, cette idée, elle a été reprise sur d'autres régions petit à petit, parce qu'en fait, on en a fait la promotion. Et quelques années plus tard, deux ans plus tard, en 2017, le centre ressources est devenu aussi centre ressources pour la région Nouvelle-Aquitaine, avec labellisation de deux centres référents, un à Bordeaux, un à Poitiers. Du petit à petit, on a fait la promotion dans toute la France, et ça aboutit à l'instruction des GOS du 16 janvier 2019, où sont bien décrits des centres de proximité et des centres de support. C'est l'équivalent des centres référents avec les mêmes missions, à peu près, que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, à partir de là, il y a eu des financements et créations de centres de proximité et de centres de support de réhabilitation psychosociale sur toute la France. Donc, ça, c'est la carte que vous aviez là. On revient ici. Donc là, vous avez les centres de toute la France. Il y en a à peu près, je ne sais pas, entre 80 et 85. Alors, il y en a en métropole, il y en a également outre-mer, dont une partie est affichée là. Et puis, petit à petit, le centre ressources est devenu centre ressources nationales. C'était dans la liste des structures du 31 décembre. Il y a un décret qui est paru le 31 décembre 2022, et ça fait partie des quelques centres nationaux de ce centre ressources. Parce que, moi, ce qui me semblait plus important, c'était de mettre les moyens à disposition de la population et de ne pas faire des centres ressources un petit peu partout. Maintenant, les centres ressources, ils sont surtout virtuels. C'est surtout des sites, c'est des bibliothèques virtuelles, etc. Il n'y a pas forcément besoin de lieux physiques multipliés par 13 régions plus outre-mer. Donc, un centre ressources, plus de moyens consacrés aux soins dans les centres de proximité ou les centres référents, ça me paraissait plus approprié. Donc, effectivement, un centre ressources qui a cette mission-là avec des moyens spécifiques. Ça, c'est encore en cours de finalisation. En tout cas, il existe depuis 2015. Maintenant, les moyens au niveau national, ce n'est pas encore complètement tranché. C'est en cours de mise en place, mais les missions, elles sont déjà là. Les réunions du réseau, elles ont lieu plusieurs fois par an. Les réunions de réa base, elles ont lieu une fois par mois. La collecte des données s'est élargie à une trentaine de centres. C'est plus si c'est 30, 32 ou 35. Il y a 6 000 patients dans la base. Ça peut servir pour vos thèses, ça aussi. Et il y a plein de publications qui ont été faites sur les besoins et le soins de la publication, la stigmatisation, l'autostigmatisation. Julien Dubrocq en a cité certaines ce matin. Des publications sur la qualité des traitements psychopharmacologiques, l'adhésion au traitement, la parentalité. Julien Dubrocq en a aussi cité ce matin. La qualité de vie, le bien-être mental, plein de choses comme ça. Donc, ça, ça fonctionne bien. Il y a vraiment une vie du réseau qui existe de manière tout à fait nette. Donc, ça, ça peut vous intéresser tous pour vos thèses, quelle que soit votre ville. C'est plus facile pour ceux qui sont à Lyon parce que là, par contre, ils vont voir les professionnels qui coordonnent la base et qui la font vivre physiquement tout à fait facilement parce qu'ils sont dans le bâtiment d'un côté. Mais ça peut être ouvert aussi en lien avec les centres référents à toutes les villes de la région. Donc, ça, je laisse de côté le centre ressources. Ce qui va vous intéresser, c'est surtout, à base éventuellement, le site web parce qu'il y a beaucoup d'informations dessus. Mais ce qui vous intéresse directement pour vos patients, c'est les centres de proximité et les centres référents. Je vous ai dit, en Rhône-Alpes, on avait créé trois centres référents. On a rajouté un quatrième quand on est passé à Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le centre de Clermont-Ferrand dont s'occupent les lecteurs et Isabelle sur Roboudet que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, on a créé des centres de proximité. Vous voyez, les centres référents sont en rouge sur cette carte. Et pas tous, parce que celui de Lyon, ou alors il est caché dessous. Ce n'est pas trop. Comment on fait pour agrandir ? Ah oui, plus, voilà. Oui, il était caché dessous. Donc, ce n'est pas très pratique parce qu'il se superpose un peu. Il y en a plusieurs à Lyon. Donc là, vous avez en rouge les centres référents et en bleu les centres de proximité. Vous voyez qu'il y en a un petit peu partout sur le territoire. Donc, vous pouvez cliquer sur les marqueurs bleus sur la carte pour voir le descriptif ou aller à droite. Donc, je ne sais pas, si vous voulez voir le centre de Bourg-en-Bresse, par exemple, vous cliquez là. Et puis, vous avez le centre en bref, les missions, le public cible. Et puis, comment contacter la structure ? Vous avez la même chose pour tous les territoires. Donc, ça, c'est la première étape. Ce qu'on a voulu mettre en place, vous voyez, il y a maintenant 13-14 ans, c'est-à-dire des centres de recours où vous pouvez envoyer vos patients. Donc, ces centres, ils existent encore, comme je le disais ce matin, mais ils ne sont pas censés faire toute la réhabilitation psychosociale. Donc, toute la réhabilitation psychosociale, maintenant, elle est en train de passer sur les secteurs. Et seulement les choses les plus difficiles ou les soins les plus spécifiques vont rester sur les structures de recours. Donc, quand je vous parle du secteur, prenez par exemple le pôle centre-rille gauche. Ça, c'est le pôle dont je suis responsable à Lyon. On a mis la réhabilitation un petit peu partout. Donc, si vous regardez, par exemple, le livret du pôle centre-rille gauche, vous allez voir pas mal de descriptions. Donc, vous cliquez dessus, vous téléchargez, vous verrez un peu de tout le monde, les critères d'hospitalisation, le KDO, sans véhicule de direction d'orientation, critères d'évaluation fonctionnelles, la charte de suivi au CMP, etc. Service mobile, service ambulatoire. Enfin, c'est un livret d'une cinquantaine de pages. Et après, vous pouvez aussi aller sur, par exemple, les CATTP. C'est l'endroit où on fait le plus de réhabilitation psychosociale. Où, pour favoriser l'accès aux soins, on a amélioré la communication et on a fait une FIF par groupe thérapeutique. Donc, il y a des groupes concernant les approches cognitives, de l'hostigmatisation. Vous voyez, par rapport à un centre de réhabilitation psychosociale, là, vous n'avez que trois groupes qui concernent l'approche cognitive, dont un seul groupe de remédiation. Enfin, un groupe de remédiation neurocognitive et un groupe MCT, qui est plutôt sur la métacognition. Alors que sur un centre de réhabilitation psychosociale, comme le SURCEL 3R, il y a environ une offre de soins de six ou sept programmes de remédiation cognitive différents. Vous voyez, ce n'est plus ténu. En revanche, maintenant, sur le centre de réhabilitation, il n'y a plus l'éducation thérapeutique, parce que celle-ci, elle se fait largement sur tous les secteurs, dont le secteur du pôle centre Yves-Gauss, troisième, sixième, huitième arrondissement de Lyon. Et puis, il y a également un groupe sur l'autostigmatisation qui est ici, là. Vous voyez, ouverture, accompagnement dans la cité, on l'a mis là, le groupe parlant stigmatisation qui est issu du groupe NECT. Et puis, offre psychocorporelle et compétence sociale. Enfin, un petit peu tout ce qu'on a vu ce matin. Vous voyez, l'idée, c'est que ces soins de réhabilitation psychosociale, ils soient à disposition de toute la population, et non pas seulement les quelques pourcents de patients que vous ou nous, vous ou internes, nous, médecins déjà en poste depuis longtemps, arrivons à envoyer sur un centre de recours. Si on se contentait des centres de recours, la capacité d'accueil sur toute la France, c'était grand maximum entre 5 et 10 % de la population qu'on a besoin. Alors qu'en réalité, il faut traiter tout le monde selon ces principes-là. Et sur un centre de réhabilitation, vous avez un ou deux pères aidants. Là, sur le pôle, on en a 12. Donc, ça permet que tout le monde ait affaire aux pères aidants, y compris un intrahospitalier. Ça, c'est très important. Parce que si on ne fait pas ça un intrahospitalier, ça reste toujours des mesures de contrainte. Les mesures de contrainte, ça fait des traumatismes, et les traumatismes, ça fait des ruptures de soins et de la stigmatisation. Le cercle vicieux, on le connaît bien. Donc, pour le contrer, on change les pratiques. Pour changer les pratiques, on change le projet de pôle, on change la nature des soins, et puis on met aussi, pour faire tout ça, des pères aidants qui portent la bonne parole. Vous avez vu Philippine Rodier ce matin, c'est une des 12 pères aidants du pôle. Donc, si on n'a pas de pères aidants, c'est très difficile d'être crédible dans ce domaine. Donc, c'est important aussi, ce que disait le professeur Massoube ce matin, que vous portiez cette parole-là, ces valeurs-là. Parce qu'en fait, la transformation, elle ne se fait pas toute seule. Elle est à l'œuvre depuis quelques années. Donc, vous voyez, c'est déjà bien abouti. Il y a des endroits où rien de tout ça n'est fait. Donc, vous aurez encore un rôle à jouer dans les quelques années à venir, selon le territoire où vous allez travailler. Et si vous venez d'un centre qui est déjà transformé de manière assez avancée comme celui-ci, ou ceux de la plupart de mes collègues que vous avez vus depuis ce matin, vous allez quand même avoir un rôle à jouer pour améliorer encore les pratiques, pour aller encore plus loin dans la qualité des soins. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun endroit où c'est terminé, où il n'y a pas besoin de se questionner sur la manière d'améliorer les choses pour nos patients. Oui, il y a toujours des efforts à faire, d'une nature ou d'une autre. Et voilà, pour vous dire qu'on a besoin de vous un petit peu partout, on a besoin de vous pour porter ces valeurs-là, et pour faire ça correctement, il faut vous former. Aujourd'hui, c'était plutôt une initiation très générale, une sensibilisation. Maintenant, il faut que vous deveniez un petit peu spécialiste d'un domaine ou d'un autre. Quoi que vous fassiez en psychiatrie, il faut approfondir les connaissances et les savoir-faire. Donc, à vous de vous poser la question de ce que vous allez faire très concrètement. En tout cas, si vous travaillez dans la fonction publique, on a vraiment besoin de gens qui portent des valeurs du rétablissement. Ça, il n'y a aucun doute. Et pour se former, il y a des débuts dont on a parlé, il y a des MOOC, de l'e-learning, etc. Voilà ce que je voulais vous montrer très succinctement ce soir. Et puis, après, si vous voulez regarder plus avant le site, n'hésitez pas. C'est une chaîne YouTube. Il y a 250 vidéos. Il y a un podcast autisme avec au moins 15 épisodes. Les colloques qui sont regroupés sous forme de pages spécifiques, avec une vidéo par intervenant. Il y a vraiment beaucoup de choses. Sur le site, vous avez des paroles de personnes concernées, de pères aidants, de professionnels, d'autres personnes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des milliers de pages. Il faut fouiller un petit peu pour trouver les choses qui vont vous être utiles ou vous intéresser. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette journée vous a intéressé, qu'elle vous a appris des choses. Je ne vous ai pas trouvé forcément toujours très réactif. Si, plus dans la dernière intervention, enfin l'avant-dernière, j'ai apprécié. Merci. C'est peut-être que vous saviez déjà tout. Vous étiez intimidé. Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Sinon, vous savez qu'on est à votre disposition ultérieurement pour répondre à toutes les questions qui seraient nécessaires. Ça, c'est des choses qui, nous, nous tiennent à cœur parce que ce qu'on veut, c'est bien soigner nos patients. Et ça, il faut qu'on le fasse tous ensemble. En tout cas, merci d'être venus, d'avoir participé. J'espère que vos collègues qui ne sont pas venus récupérons d'une manière ou d'une autre. Si on a rendu cette journée obligatoire, c'est parce qu'on pense que c'est important. Ce n'est pas pour brimer qui que ce soit. Après, à partir du moment où on la rend obligatoire, il faut valider les critères pour valider les phases. Ça va jusqu'au bout comme ça. Voilà. Et ne signez pas pour les autres. Je le répète aussi parce que parfois, il y a un peu de laxisme de ce côté-là. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.